On est donc reparti pour notre avant-dernière séance. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la deuxième grande famille de ce qu'on appelle classiquement les énergies sans carbone, c'est-à-dire les énergies renouvelables, pour essayer de vous en donner quelques éléments. Alors là aussi, en deux heures, malheureusement, on n'aura évidemment pas le temps de faire le tour de la question, c'est totalement impossible. Je vais vous donner quelques bases pour essayer de comprendre de quoi on parle et avoir quelques ordres de grandeur en tête. Pour ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu l'actualité, vous avez dû constater que de temps en temps, il y avait des débats qui faisaient rage sur ceci ou cela. Faut-il mettre des éoliennes ou pas mettre des éoliennes ? Faut-il faire des biocarburants ou pas faire des biocarburants ? Faut-il mettre des panneaux solaires quand on est dans le périmètre des monuments historiques ou pas, etc. Voilà, donc c'est des débats qui ont lieu périodiquement. Et encore une fois, l'idée c'est d'essayer de vous donner quelques ordres de grandeur pour vous permettre de comprendre un petit peu de quoi il retourne. Alors on va recommencer par ouvrir le dictionnaire en entrée de secours et se demander d'abord ce qu'est une énergie renouvelable. Et on va, encore une fois, appeler M. de la Palisse à notre secours, une énergie renouvelable est une énergie qui se renouvelle. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai à peu près tout dit. Alors en fait, il faut quand même préciser, c'est une énergie qui se renouvelle au moins aussi vite que la vitesse à laquelle on s'en sert. Donc si on se sert du pétrole une fois tous les 100 millions d'années, le pétrole est parfaitement renouvelable. Si on se sert du pétrole au rythme auquel on s'en sert actuellement, c'est un peu moins renouvelable. Donc c'est une affaire d'ordre de grandeur et de vitesse à laquelle on s'en sert. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette catégorie de manière traditionnelle ? On va trouver pour commencer, et vous allez voir que c'est encore et de très loin la source dominante d'énergie renouvelable dans le monde, la biomasse, c'est-à-dire ce qui pousse, le fruit de la photosynthèse. Et on considère que c'est renouvelable à partir du moment où le prélèvement opéré par l'homme est inférieur à ce qui pousse dans l'année. Enfin, où le prélèvement opéré dans l'année est inférieur à ce qui pousse dans l'année. Donc la biomasse est typiquement une énergie qui peut être renouvelable ou pas renouvelable, selon le bilan net que vous avez entre la production naturelle et le prélèvement humain. Si le prélèvement humain est inférieur à la production naturelle, on considère que c'est une énergie renouvelable. S'il est supérieur, on considère qu'on a affaire à de la déforestation ou à de la désertification. Et à ce moment, on considère que ça n'est plus vraiment de l'énergie renouvelable. La deuxième catégorie d'énergie renouvelable, c'est l'hydroélectricité, dont je vous parlerai bien évidemment. Donc là, on va dire que comme l'homme a peu les moyens de remonter de l'eau en altitude de manière significative, heureusement que le climat est là pour s'en charger, tout ce qu'on peut prélever sur l'eau qui tombe en altitude pour la turbiner après l'avoir forcé à descendre dans la vallée par une conduite, on considère que c'est renouvelable. Ça ne veut pas dire que c'est sans impact. Encore une fois, ce que je vous ai dit dans un cours précédent, on continue à s'appliquer. Il n'existe pas d'énergie sale ou propre. C'est toujours la dose qui fait le poison. Après, on va trouver le rayonnement solaire. Là, encore une fois, si vous avez l'intention de vivre 5 milliards d'années, ça ne sera pas renouvelable. Mais enfin, comme je doute que ça fasse partie de vos plans de carrière, on peut considérer qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, l'énergie solaire est une énergie renouvelable, puisque le rayonnement se renouvelle en permanence. Et le prélèvement, vous allez voir les ordres de grandeur, le prélèvement qu'on peut penser opérer est de toute façon en dessous de ce qui arrive sur Terre. Le vent est une énergie renouvelable. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le vent est un dérivé de l'énergie solaire, puisque le vent est un mouvement de masse d'air qui se crée parce que vous avez des différences de température, donc de pression. Ce qu'il faut retenir dès à présent, c'est que toutes les énergies renouvelables ne se valent pas. On a souvent tendance à mettre dans un grand paquet les énergies renouvelables en considérant qu'elles sont propres, en considérant implicitement qu'il n'y a pas de problème de limite. Vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas vrai du tout. Vous allez également voir que le développement des énergies renouvelables, souvent, n'est pas une affaire de recherche. Quelque chose qu'on voit souvent dans les articles de journaux, c'est qu'il faut investir de l'argent dans la recherche sur les énergies renouvelables. Il y a un certain nombre d'énergies renouvelables pour lesquelles le potentiel utilisable n'est absolument pas un problème de recherche. Pour d'autres, oui, mais pas pour toutes. Donc, toutes les énergies renouvelables ne se valent pas. Elles n'ont pas toutes le même potentiel. Leur développement n'est pas nécessairement limité par les mêmes facteurs. Il peut y avoir des facteurs technologiques, il peut y avoir des facteurs qui sont beaucoup plus basiques que ça. Elles ne sont pas disponibles de manière équitable, j'allais dire, à la surface de la planète. Par la force des choses, les pays tropicaux sont plus richement dotés en énergie solaire que le Groenland, etc. Donc, les énergies renouvelables, c'est certes un titre générique, mais vous allez voir que ça recouvre des réalités qui peuvent être extrêmement différentes. En plus, il peut arriver qu'on mette dans les énergies renouvelables des énergies qui stricto sensu ne devraient pas vraiment y être. Et il y en a deux qui sont dans cette catégorie. La première, c'est l'exploitation des déchets. Parce que dans l'exploitation des déchets, vous avez notamment l'incinération du plastique. Et, sauf erreur de ma part, si on considère que le pétrole n'est pas une énergie renouvelable, on devrait considérer que l'approvisionnement en plastique ne l'est pas plus. Il n'empêche que dans la nomenclature internationale sur les énergies renouvelables, et en France également, vos anciens qui font ce genre de statistiques mettent l'utilisation des déchets dans les énergies renouvelables, donc vous allez y trouver l'incinération des déchets. Alors, pour le papier qui est du bois mal axé, ça on peut dire que c'est renouvelable, mais pour le plastique, encore une fois, c'est plus discutable. Et puis, une deuxième énergie qu'on met souvent dans les renouvelables, et qui peut y être ou ne pas y être, selon la manière dont on considère le problème, c'est la géothermie. Tout simplement parce que la géothermie, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, est le résultat de milliards d'années d'activités radioactives au sein du globe terrestre, et ça a lentement fait monter la température interne du globe. Alors, vous pouvez, en ce qui concerne la géothermie, soit considérer le flux annuel, et auquel cas, vous allez vous rendre compte que le flux annuel est beaucoup plus faible que le prélèvement qu'on pourrait opérer au sein de la croûte terrestre. Il est très faible, le flux annuel. Ou bien, on prélève de la chaleur sur le stock qui est déjà accumulé, et à ce moment-là, stricto sensu, ça n'est pas une énergie renouvelable. Bon, cela étant, là aussi, les ordres de grandeur sont tels qu'on peut prélever de la chaleur pendant un certain temps au sein de la croûte terrestre. On refroidirait la croûte terrestre de 1 degré seulement, qu'on aurait des milliers ou des dizaines de milliers, je ne sais plus, j'avais fait le calcul, de fois l'énergie consommée par l'humanité en une année. Donc, stricto sensu, ça n'est pas renouvelable, mais les ordres de grandeur font qu'on peut quand même considérer que ça l'est. Avant de commencer à discuter sur ce que recouvre exactement chaque énergie, je vais quand même vous donner une indication importante, ou vous rappeler plus exactement une indication importante, qui est la contribution de chacune de ces énergies à la consommation d'énergie de l'humanité. Je vous rappelle que la consommation d'énergie de l'humanité actuellement est de l'ordre de 11 milliards de tonnes équivalent pétrole par an, donc 11 000 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Et au sein de cet ensemble, les énergies renouvelables représentent à peu près 15%. Et dans ces à peu près 15%, vous allez trouver à peu près 10% pour le bois, à peu près 5% pour l'hydroélectricité, et tout le reste pour le moment, c'est des trombones. Tout le reste est dans l'épaisseur du trait. Tout le reste, c'est à peine nécessaire d'en parler aujourd'hui. Donc la première énergie renouvelable dans le monde, et de très loin, c'est le bois et la biomasse, c'est-à-dire le prélèvement opéré sur la photosynthèse annuelle, qui représente à peu près 10% de l'énergie consommée sur notre planète. Et pour une large partie de l'humanité, c'est la seule ou quasiment la seule énergie à laquelle les gens ont accès. C'est le bois pour faire la cuisine, c'est éventuellement le bois pour se chauffer, c'est éventuellement les excréments d'animaux utilisés pour se chauffer, les bousses de ceci et de cela, et notamment dans les régions de montagne, vous avez souvent des gros ruminants dont on utilise les bousses pour se chauffer. Ça peut être... Qu'est-ce que je veux dire ? Et là-dedans, vous allez également trouver des... Qu'est-ce que je veux dire ? Le bois de feu prélevé en Afrique. Vous n'avez pas normalement la déforestation là-dedans. Mais enfin bon. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment de l'utilisation comme énergie qui est comptée. Après, vous allez trouver l'hydroélectricité qui représente à peu près 5% du total mondial en équivalent primaire. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que quand vous faites de l'électricité, vous avez deux manières de compter l'électricité si vous la produisez en faisant bouillir de l'eau. Vous pouvez compter la chaleur dont vous avez eu besoin pour faire bouillir l'eau, ou vous pouvez compter le productible électrique qui sort en sortie de votre centrale. Et entre l'un et l'autre, vous avez à peu près un facteur 3. Alors ça, c'est évidemment un raisonnement qui est valide tant que vous faites bouillir de l'eau pour faire de l'électricité. Si vous commencez par faire tomber de l'eau, sans la faire bouillir, c'est-à-dire que vous utilisez un barrage, évidemment, vous n'avez plus du tout un facteur 3 entre l'énergie potentielle ou cinétique de l'eau qui tombe et l'électricité produite, vous avez plutôt un facteur 0,8. Mais, à des fins de comparaison, il arrive très souvent qu'on prenne pour l'électricité, même si elle est produite avec des moyens sans chaleur, je dis bien sans chaleur et pas sans combustion, donc je mets le nucléaire là-dedans, sans chaleur, il arrive qu'on prenne ce qu'on appelle l'équivalent primaire, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'il aurait fallu produire pour faire l'électricité si on n'avait pas utilisé un barrage ou une éolienne ou un panneau solaire. Et c'est cette équivalence que je vous ai mise là. Si on ne prend pas cette équivalence, on se retrouve avec la chose bizarroïde qui fait que la production électrique du nucléaire et des barrages sur Terre sont à peu près équivalentes, mais que vous comptez l'un pour 5% de l'énergie mondiale et l'autre pour 2%. Bon, ce qui est évidemment, ce qui fausse un peu la comparaison. Donc là, je vous ai mis l'équivalent primaire, et à ce moment, l'hydroélectricité fait à peu près 5% du total mondial, 6%. Si je vous avais mis l'équivalent final, on aurait été à 2 et quelques pourcents. Ça resterait quand même le deuxième poste. Donc l'hydroélectricité, c'est la deuxième source d'énergie renouvelable dans le monde. Après, vous allez trouver quelque chose dont on parle peu en France, mais qui peut être important dans d'autres zones, qui est la géothermie. Après, vous allez trouver mes fameux déchets dont je vous ai dit qu'ils étaient renouvelables ou pas renouvelables, selon la manière qu'on avait de considérer les énergies renouvelables. Et à ce moment, on va tomber dans des approvisionnements qui sont une fraction de pourcent de la consommation énergétique mondiale. Les biocarburants, par exemple, en 2005, alors évidemment, ça augmente un petit peu tous les ans, voire beaucoup, de quelques dizaines de pourcents, mais ça reste des ordres de grandeur qui sont faibles par rapport à la consommation d'énergie mondiale. Les biocarburants, aujourd'hui, par exemple, c'est 20 millions de tonnes équivalent pétrole de carburant produit. Et vous allez voir un peu plus tard que 20 millions de tonnes équivalent pétrole de carburant produit, c'est pas 20 millions de tonnes équivalent pétrole de pétrole économisé, parce qu'il faut utiliser de l'énergie pour produire les biocarburants, hein, je vous en parlerai. Donc, 20 millions de tonnes équivalent pétrole de biocarburant contre presque 4 000 millions de tonnes de vrai pétrole. Donc, ça reste des choses qui sont extrêmement faibles et extrêmement marginales pour le moment. Si on va vers l'éolien en équivalent primaire, on est encore plus bas, vous voyez, donc on n'est même pas à 0,1% du total mondial. Et si on va au photovoltaïque, on n'est même pas à 1 pour 10 000 du total mondial. Donc, pour le moment, ce sont des énergies qui utilisent une fraction de l'espace médiatique qui est très supérieure à leur importance réelle, à leur contribution réelle dans le bilan mondial. En France, cette conclusion reste valable. Vous avez ici la contribution des énergies renouvelables à l'approvisionnement énergétique en France depuis 1970. Et vous voyez que vous avez, et de très loin, les mêmes sources que dans le monde qui dominent, c'est-à-dire le bois et l'hydroélectricité. L'hydroélectricité occupe la partie basse, là, de ce graphique. C'est des millions de tonnes équivalent pétrole. Et le bois, alors je ne sais plus si c'est en équivalence primaire au final ici, mais ça ne change pas l'ordre de grandeur. Et ici, vous avez donc le bois. Une bonne partie du bois utilisé en France, c'est les bûches qui brûlent dans les cheminées, dans les cheminées ouvertes, chez vous et chez moi, si vous avez le luxe d'avoir une cheminée, et s'il fait froid l'hiver, et si ça vous tente de faire un feu. C'est donc quelque chose qui va représenter un dégagement de chaleur significatif. Par contre, une contribution au chauffage effectif des habitations qui est très faible, parce que le rendement d'une cheminée ouverte dans laquelle on allume un feu pour faire joli, c'est 5%, en ordre de grandeur. C'est-à-dire que pour 1 kWh, ou pour 1 joule, on va dire, de chaleur libérée par la combustion, vous en avez 0,05 qui chauffe effectivement la pièce. Et le reste, ça chauffe les petits oiseaux. Donc, ce n'est pas de l'énergie utile que vous avez ici, c'est encore une fois de l'énergie primaire. Et vous avez au-dessus deux contributions que vous pouvez voir, qui sont encore une fois les déchets avec toute la question de savoir si c'est renouvelable ou pas renouvelable, et le reste. Vous allez vous dire, ah, le reste, tout ça, c'est essentiellement des éoliennes. Ben non, le reste, ce n'est pas essentiellement des éoliennes. Pour commencer, on a des biocarburants. Mais ces biocarburants ici, donc 0,6 million de peps, ou encore, c'est l'équivalent, on va dire, de quelques centaines de milliers de litres. Non, de millions. De milliers ou de millions ? Je ne me rappelle plus. Je vais vous faire le calcul. Tiens. 0,67 million, ça fait 670 000 mètres cubes. Donc, vous avez ici les biocarburants qui représentent une petite fraction du pétrole vraiment consommé, puisqu'on a, dans le même temps, consommé à peu près 95 millions. de tonnes de vrai pétrole. Donc, on va dire, en ordre de grandeur, plus de 100 fois plus. Vous avez ici l'éolien qui ne représente qu'une petite partie de ces autres sources d'énergie renouvelable. Là, je vous ai mis l'équivalent en électricité primaire et vous voyez qu'on est dans l'ordre, on est dans le pour-mille, en gros. En final, on serait en pour quelques centaines. Vous avez d'autres choses et en particulier, un truc qui est là aussi une bizarrerie, on pourrait dire, de la nomenclature, qui est qu'on compte la chaleur récupérée dans le sol par les pompes à chaleur. Vous savez que la pompe à chaleur, c'est une machine thermodynamique dans laquelle, pour 1 kWh d'électricité injectée, vous allez créer, ou récupérer plus exactement, dans un compartiment donné, plus de 1 kWh d'énergie thermique. Vous récupérez les calories à l'extérieur avec un rendement supérieur à 1. C'est le même principe qu'à frigo. Sauf qu'au lieu de mettre le compartiment froid fermé, vous mettez le compartiment froid vers l'extérieur et c'est la chaleur qui se dégage que vous récupérez. Bon, ben, la pompe à chaleur, on comptabilise les calories ou les joules qu'on a récupérées dans l'environnement et qu'on a amenées dans les habitations, dans les énergies renouvelables. Quelque chose qui peut tout à fait se justifier. On aurait dû, d'une certaine manière, si on avait voulu être parfaitement cohérent avec cette nomenclature, comptabiliser également, quelque part, dans les énergies renouvelables, les apports gratuits du soleil, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'il fait plus chaud l'été que l'hiver, auquel cas vous auriez eu quelque chose qui aurait totalement écrasé le reste. Bien évidemment. Donc ça, c'est de la chaleur récupérée dans l'environnement grâce à une machine mise au point. D'une certaine manière, il n'y aurait pas eu d'incohérence à considérer que la machine mise au point qui s'appelle une vitre et qui permet de récupérer l'énergie solaire en été, ça se compte également ici, auquel cas, je vous dis, ça aurait complètement écrasé ce que vous avez là. On compte également, dans les autres énergies en France, le biogaz, je vous en parlerai un peu après, et la géothermie, dont je vous parlerai après également. Donc vous voyez, ces énergies renouvelables en France, ça représente à peu près la hiérarchie que vous pouvez avoir ailleurs dans le monde. Vous avez d'abord du bois, ensuite de l'hydroélectricité, évidemment, ces proportions sont variables, et ensuite, vous avez des tas de trucs un peu exotiques dont on parle beaucoup, mais qui pour le moment ne représentent pas grand-chose. Toutes les énergies renouvelables, elles ont, à l'exception de la géothermie, pour origine, ce petit diagramme. Ce petit diagramme qui représente les échanges d'énergie dans, enfin, à la surface de la planète, entre la surface de la planète et l'atmosphère. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà vu ce diagramme, en général, on s'en sert pour illustrer l'effet de serre. Vous voyez du reste, soit dit en passant, que les flux énergétiques qui ont été créés entre la surface et la basse atmosphère à cause de l'effet de serre sont des flux qui, en watts par mètre carré, sont supérieurs aux flux solaires que nous recevons à l'origine. Donc, c'est quelque chose qui est très important, l'effet de serre, je vous le redis, dans l'énergie de la planète. Mais, à ce stade, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un focus là-dessus et d'expliquer ou d'indiquer plus exactement que la planète reçoit en moyenne annuelle et en moyenne géographique, c'est-à-dire si vous faites une double intégrale ou une double moyenne à la fois géographique et temporelle, eh bien, l'ensoleillement reçu par la planète est de l'ordre de 200 watts par mètre carré. Donc, si vous faites une moyenne géographique sur la totalité de la surface et la totalité de l'année, un mètre carré de surface terrestre reçoit en moyenne 200 watts de rayonnement solaire, 200 watts perpendiculairement à la surface, évidemment. Alors, en fait, la constante solaire est beaucoup plus que ça, sauf que la constante solaire, elle va s'appliquer, c'est-à-dire le rayonnement envoyé par le soleil, qui est à peu près de 4 fois ça, même pas à peu près, exactement de 4 fois ça, va être reçu par une sphère qui tourne. Donc, vous avez l'exposition au rayonnement solaire simplement la moitié du temps et l'incidence n'est pas perpendiculaire à la surface partout. Donc, si vous faites une moyenne, encore une fois, vous vous retrouvez avec plus de 200 en haut de l'atmosphère et à peu près 200 au niveau du sol. Ça veut dire que si vous regardez la quantité totale d'énergie solaire reçue par la planète au niveau du sol, abstraction faite de ce qui a été réfléchi par les nuages, vous vous concentrez simplement sur ce qui arrive au sol, y compris la fraction réfléchie, eh bien, l'ensoleillement de la planète représente à peu près 7000 fois la quantité d'énergie consommée par l'humanité. Il est bien évident que quand vous voyez un chiffre pareil, ça va déclencher tous les fantasmes. C'est-à-dire qu'on va se dire 7000 fois la quantité d'énergie, il est évident que l'énergie solaire peut couvrir tous nos besoins, etc. Alors, en fait, ça fait 7000 fois la quantité d'énergie qu'on consomme, sauf que ça tombe sur toute la surface terrestre et pour commencer sur les océans où ce n'est pas très facile d'aller la récupérer. Et, en fait, ça va tomber de manière très diffuse, c'est-à-dire que si vous regardez qu'est-ce qui tombe à proximité des concentrations humaines, parce que c'est quand même là que ça vous intéresse, eh bien, le gisement va être beaucoup plus faible et le grand paradoxe de l'énergie solaire, et c'est pour ça que ça s'est peu développé jusqu'à maintenant, vous avez vu ce que représentait le photovoltaïque et même le thermique qui n'est pas beaucoup au-dessus, le grand paradoxe de l'énergie solaire, c'est qu'il y en a énormément, sauf que ça tombe de manière très diffuse à la surface de la planète et c'est pas si facile que ça de reconcentrer cette énergie qui tombe de manière diffuse. Et d'une manière générale, ça c'est quelque chose qui va être une caractéristique générale des énergies renouvelables, elles sont diffuses et les seuls cas de figure dans lesquels elles sont commodes à exploiter, c'est si la nature fait pour nous un processus de concentration derrière sans que nous on ait rien à faire. Et c'est pour ça que vous allez trouver essentiellement les forêts et l'hydroélectricité dans l'énergie renouvelable aujourd'hui consommée par les hommes, parce que dans le cadre des forêts, la nature fait avec un très mauvais rendement comme on va le voir, la concentration dans des troncs d'arbres et dans de la biomasse qui est un stock prêt à l'emploi. Et dans le cadre de l'hydroélectricité, la nature, grâce au bassin versant que vous avez sur les montagnes, vous concentre l'eau qui est tombée dans des réservoirs en altitude où ce n'est pas trop compliqué d'aller exploiter ça. Si vous regardez la France, voici à quoi ressemble l'insolation du pays en moyenne annuelle. Vous voyez que c'est relativement variable du nord au sud puisque vous avez en gros un de 50% de différence enfin 50% de surplus quand vous allez des Ardennes vers la Côte d'Azur. Et l'ordre de grandeur que vous pouvez retenir, c'est qu'en France, l'insolation nous amène à peu près 1500 kWh par mètre carré et par an. C'est ça l'ordre de grandeur de ce que nous amène le soleil. Alors, si vous, comment dire, prenez ça sur une installation solaire, donc une installation dont le rôle est de capter l'énergie pour en faire de la chaleur avec un rendement de quelques dizaines de pourcents, et bien avec un mètre carré de panneau solaire, vous arrivez à récupérer quelques centaines de kWh de chaleur. Je vous rappelle qu'un Français, toutes énergies confondues en équivalent primaire et tous usages confondus, c'est-à-dire y compris la fabrication de vos t-shirts et de vos paires de lunettes, consomme 47 000 kWh par personne et par an. Voilà, avec un mètre carré de panneau solaire thermique, vous arrivez à faire quelques centaines de kWh sur un an. C'est pas, si on arrive à quelques pourcents, c'est loin d'être négligeable, ou du moins, ça commence à devenir discernable, mais ça, évidemment, ne remplacera pas la totalité de ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est d'une simplicité biblique, vous captez le rayonnement solaire pour chauffer de l'eau. Cette eau, vous pouvez vous en servir pour deux choses, ou bien prendre des douches, ou bien chauffer des habitations. Alors, pour chauffer des habitations, comme en général l'eau est chauffée à des températures qui ne sont pas extrêmement élevées, il faut que vous ayez une surface radiante qui soit importante pour que le rendement de votre installation soit quelque chose qui ne soit pas complètement ridicule. Ça veut dire qu'en pratique, pour utiliser un chauffage des habitations à l'énergie solaire, il faut que vous ayez quelque chose qui s'appelle un plancher chauffant, c'est-à-dire une surface radiante qui couvre la totalité du plancher d'une pièce. Si vous utilisez le radiateur que je qualifierais d'habituel, il y a encore ceux-là, ils ont une surface radiante qui est plutôt relativement significative parce que c'est des vieux radiateurs en fonte, mais si vous allez dans des immeubles neufs où il y a du chauffage collectif, il n'est pas rare d'avoir des radiateurs avec des surfaces radiantes qui sont relativement faibles. Une fois que vous avez ce genre de dispositif de chauffage et que l'eau circule de cette manière-là, ce n'est pas facile d'utiliser du chauffage solaire. Vous pouvez utiliser du préchauffage avant de le faire passer dans une chaudière à gaz ou à fioul ou éventuellement électrique. Mais par contre, utiliser du chauffage en totalité, ce n'est pas facile. Voilà, donc le principe là, c'est très simple et vous voyez que ici, pour en revenir à une chose que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème d'investissement dans la recherche. C'est de la plomberie de base. C'est vraiment de la plomberie de base. Vous avez une surface noire, de l'eau qui circule par-dessus, un petit moteur électrique et un plombier qui sait vous mettre des serpentins dans un plancher. Il n'y a pas de recherche dans cette histoire. C'est vraiment d'une simplicité biblique. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans la recherche, dans les énergies renouvelables. Ça ne changera absolument pas ce genre de choses. La deuxième manière de se servir de l'énergie solaire, alors on peut en mettre dans la diffusion, ce qui n'est pas d'autres problèmes. On peut en mettre stricto sensu. Ça ne changera pas grand-chose. La deuxième manière de se servir du solaire, c'est de faire de l'électricité. Alors l'électricité, à partir du soleil, vous connaissez le principe. Vous envoyez un photon sur un matériau particulier fait de semi-conducteurs dans lequel vous avez mis des petites impuretés qui vont bien. Et à ce moment, le photon met en circulation des électrons. Il va exciter des électrons qu'il va mettre en circulation. Et ça, ça a des électrons qui circulent. Ça s'appelle un courant électrique. Donc une installation photoélectrique, c'est tout simplement une installation dans laquelle vous convertissez l'énergie du photon en courant électrique. Les rendements de conversion de ce genre de panneaux se baladent aujourd'hui entre 20% en laboratoire et quelques pourcents dans une installation commerciale standard qui n'est pas toute neuve. Voilà. Donc vous pouvez refaire le calcul. À partir du moment où vous avez par exemple 10% de rendement, et bien si vous avez 1500 kWh par mètre carré et par an, vous arrivez à en sortir 100 à 150 kWh d'électricité par mètre carré et par an. C'est l'ordre de grandeur que vous avez. Alors après, vous avez deux choses que vous pouvez faire avec cette électricité. La première manière de vous en servir, c'est de la consommer sur place. Mais pour ça, il faut que vous ayez l'électricité au moment, enfin vous avez besoin de vous en servir au moment où il y a du soleil. Et alors là, c'est à dessin que j'ai pris ce petit graphique que j'ai récupéré je ne sais pas où qui illustre typiquement le genre de situation où vous ne pouvez pas vous servir sur place de l'électricité que vous avez produite parce que un panneau solaire, en général, ça produit de l'énergie dans la journée parce que sauf errant de ma part, monsieur de la Palisse a expliqué que la définition de la journée, c'est quand il y avait du soleil. Et en général, on se sert de l'éclairage la nuit. Donc ce genre de graphique, c'est typiquement le truc que vous ne pouvez pas faire avec une installation si vous êtes obligé de consommer l'électricité sur place. Vous pouvez le faire si vous rajoutez une batterie. Mais à ce moment, vous devez évidemment tenir compte du coût énergétique de fabrication de la batterie comme vous devez tenir compte du coût énergétique de fabrication du panneau si vous voulez savoir si votre affaire est rentable énergétiquement ou pas et si elle l'est, combien ça vous fait économiser par rapport à une autre manière de produire l'électricité. Là comme ailleurs, vous aurez toujours besoin de tenir compte du coût énergétique de la production du dispositif que vous êtes en train d'évaluer. Donc pour en venir à ce que je disais, vous produisez de l'électricité ou peut-être que vous transformez de l'énergie de photons en électrons qui se baladent. Et en pratique, aujourd'hui, ce qui se développe significativement dans les pays occidentaux, c'est ce qu'on appelle le photovoltaïque raccordé au réseau, c'est-à-dire que tout ce que vous produisez, vous le crachez sur le réseau et par ailleurs, le réseau vous alimente en courant qui lui arrive aussi la nuit et qui vous permet de fonctionner. Autre décalage que vous avez avec ce genre d'installation et qui fait que c'est difficile de consommer sur place, c'est le décalage saisonnier. On utilise plus d'électricité en hiver indépendamment du chauffage électrique parce qu'on s'éclaire plus longtemps, parce qu'il y a un certain nombre d'appareils qui se mettent à être utilisés l'hiver alors qu'ils ne sont pas utilisés l'été. Par exemple, l'augmentation du nombre de sèches-linges. Les sèches-linges sont moins utilisés l'été que l'hiver, etc. Or, la production du panneau est particulièrement élevée l'été. Alors, si un jour, tout le monde se met à se climatiser, on se remettra à avoir les yeux en face des trous d'une certaine manière, mais pour le moment, le maximum de la consommation d'électricité, c'est l'hiver alors que ce genre de dispositif produit surtout l'été. Donc, deux solutions. Ou bien, vous envoyez ça sur le réseau et vous consommez à partir du réseau, ce qui revient à dire que vous confiez au réseau la fonction de stockage. Ça revient très exactement à ça. Ou bien, vous vous achetez une batterie et vous stockez sur batterie. Ce qui est l'installation autonome dans laquelle, là, effectivement, vous consommez sur place ce que vous avez produit. Si vous achetez une batterie, les calculs montrent qu'en nombre de grandeur, vous multipliez par 2 à 3 le temps de retour énergétique de votre installation. Il y a même des cas de figure si vous utilisez des batteries d'auto dans lesquelles le temps de retour est infini. C'est-à-dire que, en gros, l'énergie que vous avez consommée pour fabriquer le panneau, l'installer et construire la batterie et la renouveler toutes les quelques années parce qu'une batterie, ça a une durée de vie qui est nettement inférieure à celle d'un panneau. Eh bien, c'est à peu près l'énergie que le panneau va vous fournir et que vous allez pouvoir exploiter déduction faite de la perte du haut stockage. Donc, à ce moment, vous n'allez pas fabriquer un dispositif qui vous permet de produire de l'énergie stricto sensu. C'est plutôt une pile que vous avez fabriquée. C'est-à-dire un truc dans lequel vous avez investi de l'énergie pour la fabrication et il va vous restituer cette énergie plus tard mais sous une autre forme. Ça, ça s'appelle une pile. Voilà, donc c'est ça le schéma de principe du photovoltaïque et je vous parlerai après de ce qui se passerait si on avait un toit solaire sur chaque maison sur un autre diagramme. Vous avez une troisième manière de vous servir du solaire qui est de faire des installations de production électrique de grande dimension avec ce qu'on appelle le solaire à concentration. Alors, le solaire à concentration, c'est une idée qui est vieille puisqu'on prête un archimède en haut à gauche. Alors, lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas tant de produire de l'électricité que de repousser les ennemis. Donc, il avait fait des miroirs paraboliques avec lesquels il incendiait les bateaux dit la légende. Il semblerait que la légende ne soit pas complètement fausse. Donc, l'idée, c'est de concentrer le rayonnement solaire et de le mettre, d'en faire de la chaleur et de se servir de cette chaleur pour fabriquer de l'électricité dans une installation de grande dimension. Donc là, en gros, ce n'est plus l'effet photoélectrique que vous utilisez. Vous n'allez pas créer du courant en excitant directement les électrons avec les photons. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire d'abord un chauffe-eau ou plus exactement un dispositif de chauffage de n'importe quoi, éventuellement des sels fondus. Et avec cette source chaude, vous allez faire tourner un alternateur classique en l'attaquant avec un circuit qui produit de la vapeur. Alors, pour faire de la chaleur de manière intensive, vous avez des dispositifs variés. Ici, vous avez un dispositif dans lequel vous avez un réflecteur cylindro-parabolique qui chauffe un fluide qui passe dans un tuyau qui est situé au foyer ou plus exactement au foyer au niveau de la section et qui va alimenter un réservoir de saumur ou de sel fondu qui va faire votre source chaude. Vous pouvez avoir une insolation directe. Ça, c'est Témis dont vous avez peut-être entendu parler. Vous pouvez avoir une insolation directe d'un foyer avec des miroirs réflecteurs situés de part et d'autre du sol. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des tours solaires. Donc là, l'idée, c'est que vous allez chauffer très fort un tube, créer une dépression significative. Donc vous allez créer un courant de convection dans ce genre de truc. A l'intérieur, vous mettez une hélice qui tourne et vous faites votre électricité comme ça. Voilà. Donc des dispositifs pour produire de l'électricité à partir du soleil. Il y a des tas de gens en ce moment qui sont en train de réfléchir à des tas de dessins exotiques qui peuvent faire sens. C'est très clair. Et en particulier, ce dispositif-là est d'une manière générale tous les dispositifs dans lesquels vous commencez par créer une source chaude qui est un gros réservoir de sel fondu. C'est un dispositif dans lequel vous pouvez vous abstraire de l'intermittence jour-nuit. Parce que votre réservoir, s'il est suffisamment massif et suffisamment chaud, il tient l'absence de soleil pendant la nuit. Il reste suffisamment chaud pour continuer à alimenter la turbine pendant la nuit. Donc vous faites un gros stockage de chaleur exactement comme on a fait dans le cœur de la Terre, enfin pas nous, avec la radioactivité. Vous attendez que ça monte bien en température et à ce moment, vous avez quelque chose qui permet de vous affranchir de l'intermittence diurne. ce qui devient un énorme avantage parce que du coup, vous n'avez pas une source avec une grande variabilité au cours de la journée. Après, on a donc vu là l'exploitation de l'énergie solaire en direct. Après, vous pouvez attendre que votre énergie solaire, elle est servie dans la nature à évaporer de l'eau. Vous allez donc profiter de l'énergie potentielle créée par la remontée de l'eau en altitude. Et cette remontée de l'eau en altitude, elle concerne des volumes absolument considérables puisque vous voyez qu'on parle de centaines de milliers de kilomètres cubes par an. Quelqu'un, un de mes amis, s'est amusé à faire le calcul suivant que je vous laisse méditer. C'est si on faisait de l'hydroélectricité en demandant non pas à la nature de remonter l'eau en altitude mais à l'un d'entre vous de remonter l'eau en altitude. Donc, au lieu de vous forcer à écouter ce cours, je vous mets un panier sur le dos et je vous force à monter au sommet de l'immeuble. Là, je ne sais pas combien il y a d'étage il y a, avec votre eau sur le dos à alimenter ma conduite forcée pour faire de l'électricité au pied de l'immeuble. Eh bien, si je vous paye au SMIC, le kilowattheure électrique me revient à quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc ça, c'est un service gratuit que nous rend la nature qui est extrêmement appréciable. Et en fait, cette petite blague que je viens de vous faire n'en est pas une. C'est ce que je vous avais expliqué au moment, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce que je vous avais expliqué au moment où je vous avais parlé des énergies fossiles. En fait, la nature a fait un certain nombre de choses gratuitement pour nous quand on va commencer à devoir les faire en payant des gens puisque dans notre système économique nous n'avons que le travail des individus, on n'a que ça. Il va y avoir par la force des choses des prix très supérieurs et il n'y a absolument rien d'hérétique à cela. Donc le cycle de l'eau nous remonte des quantités d'eau faramineuse en altitude. Alors cette eau, qu'est-ce qu'on fait ? On attend qu'elle tombe, on attend qu'elle se concentre dans des fonds de vallée, de préférence en altitude. On ferme la vallée en mettant un gros paquet de béton qui s'appelle un barrage. Derrière ce barrage, on met ce qu'on appelle une convite forcée, c'est-à-dire qu'on prélève de l'eau et on la fait descendre un peu plus bas ou on la turbine. Et l'énergie qui est fournie par ce dispositif, c'est E égale MGH fois R, c'est-à-dire c'est l'énergie potentielle de l'eau qui descend d'une certaine altitude fois le rendement de l'installation. Alors là, en l'occurrence, le rendement de l'installation est souvent assez bon. On atteint facilement sur ce genre d'installation des rendements de 0,7 à 0,8 parce que faire tourner une turbine avec de bons roulements à billes et bien huilées avec de l'eau sous pression, c'est un truc où le rendement est bien meilleur que quand on fait bouillir de l'eau dans une centrale thermique. Donc l'idée, c'est que, alors là, vous avez quelque chose qui n'est pas à l'échelle parce que dans la majeure partie des barrages qui ont été construits, ça, c'est à 2000 m d'altitude et ça, c'est à 500 m d'altitude. Pour ceux d'entre vous, certains d'entre vous ont peut-être déjà croisé à la montagne ce qu'on appelle des conduites forcées. Vous savez, des gros tuyaux que vous voyez descendre vers le fond de la vallée. Le gros tuyau en question c'est ça. C'est-à-dire, c'est la canalisation qui va du pied du barrage jusqu'à l'endroit où l'eau est turbinée. L'eau n'est pas turbinée en pied de barrage, évidemment, elle est turbinée quelques centaines ou quelques milliers de mètres plus bas dans la vallée et c'est la différence d'altitude, c'est la hauteur de chute, ce qu'on appelle la hauteur de chute qui va fournir l'énergie qui va permettre d'obtenir de l'électricité. Vous avez également ce qu'on appelle des dispositifs au fil de l'eau où là, par contre, la hauteur, la dénivelé que vous avez, la hauteur de chute que vous avez est beaucoup plus faible. 7, 10 mètres, 15 mètres. Ça, c'est les barrages que vous avez le long du Rhône, par exemple, où vous allez prélever de l'eau par un canal, faire avancer l'eau dans un canal pendant que le lit du fleuve, lui, descend. Et puis, quand vous avez une différence de 10 ou 15 mètres entre le canal que vous avez créé et le lit du fleuve, et bien là, vous mettez ce genre de dispositif, c'est-à-dire un truc qui descend d'un seul coup et une turbine en bas. Donc, vous avez deux types de dispositifs hydroélectriques. Vous avez les barrages d'altitude, les retenues d'altitude, et vous avez ce qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire des installations qui longent des fleuves et qui permettent de turbiner de gros débits. Alors là, pour le coup, c'est des grandes quantités d'eau, mais des débits qui sont beaucoup plus importants que quand vous avez des barrages en altitude, mais par contre, sur des hauteurs de chute qui sont beaucoup plus faibles. Vous avez également une autre utilisation de ce genre d'installation quand il s'agit de barrages en altitude, c'est qu'on s'en sert comme dispositif de stockage. Donc, vous avez le pendant de ce truc-là qui est une pompe électrique que vous avez là avec un tuyau qui remonte et vous vous en servez pour stocker de l'électricité que vous produisez à des moments où vous n'en avez pas besoin. Exemple typique, la centrale nucléaire produit le jour et la nuit, mais la consommation d'électricité est en général significativement inférieure la nuit, ne serait-ce que parce que toutes les activités économiques à une partie des gens qui ont considéré qu'ils avaient le droit de dormir. Donc, à ce moment, vous ne vous servez pas de l'électricité et comme vous n'avez aucun intérêt, comment dire, le fait de ne pas produire de l'électricité la nuit avec une centrale nucléaire ne vous fait quasiment rien économiser. Ça ne permet pas au combustible de vieillir moins vite, ça ne vous dispense pas d'avoir des gens sur place pour vérifier ce qui se passe en ce qui concerne la centrale, et même vous allez les payer plus cher parce que c'est la nuit, etc. Donc, en gros, vous n'avez quasiment pas d'économie marginale au fait de ne pas produire la nuit. Donc, plutôt que de laisser l'électricité partir comme ça dans la nature, on s'en sert en France pour remonter de l'eau en altitude dans les barrages où, petite subtilité, on la vend à nos amis suisses pour qu'ils fassent la même chose. Donc, nos amis suisses, économiquement, ils ont trouvé un truc qui est absolument génial, ils achètent de l'électricité nucléaire la nuit à bas prix pour remonter dans les barrages et ensuite, ils vendent le mégawatt-heure de pointe dix, cent fois plus cher quand on en a vraiment besoin pour ne pas faire sauter le réseau en ouvrant la vanne du barrage comme quoi, ils ont vraiment le sens des affaires et ils ont bien raison. Donc, ce genre de dispositif sert aussi de dispositif de stockage. Ça sert aussi de dispositif de stockage. Cela étant, vous vous rappelez de E égale NGH, il faut remonter sur 1000 mètres d'altitude 3600 litres d'eau pour stocker 1 kWh. Donc, 3,6 tonnes d'eau remontées sur 1000 mètres d'altitude pour stocker 1 kWh, c'est-à-dire un dixième de litre d'essence. L'énergie mécanique, ça ne permet pas des densités de stockage très élevées face à l'énergie thermique. Alors, pour savoir si on peut encore recourir ou non de manière significative à l'hydroélectricité, voilà le genre de calcul d'ordre de grandeur qu'on peut être amené à faire. L'hydroélectricité, comme je vous l'ai expliqué, deuxième source renouvelable dans le monde, première source d'électricité renouvelable et de très loin, 50 fois plus importante que l'éolien aujourd'hui, pour savoir si on peut encore gratter quelque chose ou pas gratter quelque chose, voilà, alors ça, c'est un calcul que j'ai fait moi, c'est un calcul d'ordre de grandeur, je ne vous garantis pas qu'il soit valable à 20% près, mais c'est pour illustrer le raisonnement. Pour que vous ayez de l'électricité produite, il faut que vous ayez de l'eau qui tombe en altitude. Si l'eau tombe en pleine, pour la turbiner en pleine, H n'est pas très élevé, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, vous commencez par regarder où sont les reliefs et quelles superficies ils ont. Une fois que vous avez vos reliefs et votre superficie, vous regardez quelles sont les précipitations annuelles sur les massifs en question. Alors, souvent en montagne, il pleut plus qu'en pleine. Donc, vous avez des endroits dans les Alpes, par exemple, où vous avez des précipitations qui vont jusqu'à 2000 mm, souvent comme ça qu'on compte, 2000 mm de pluie dans l'année, alors que les précipitations annuelles moyennes en France sont plutôt aux alentours de 700, 800. Donc, sur les massifs, et c'est normal, c'est là que vous avez des ascendances, donc c'est là que vous avez la pluie, parce que ascendance égale refroidissement, refroidissement égale condensation, et condensation égale flotte. Donc, vous avez, sur les massifs, plus de pluie qu'ailleurs. Si vous avez la superficie fois les précipitations annuelles, vous avez donc le volume d'eau qui tombe en altitude. Ce volume d'eau qui tombe en altitude, en imaginant que la totalité, vous puissiez le récupérer pour le canaliser et en faire de l'électricité, c'est bien évidemment une limite supérieure, eh bien, ça vous donne un maximum d'énergie potentielle possible, par, enfin, que je veux dire, accessible pour la production hydroélectrique. Donc là, par exemple, vous prenez la France, eh bien, vous avez quelque chose qui est 180 TWh sur la région Rhône-Alpes, et 65 sur le reste du massif central, et 136 sur les Pyrénées. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. D'abord, vous avez le rendement de votre installation qui vous ampute ce potentiel maximum dans tous les cas de figure. Donc là, il me semble que j'avais pris 80% ou peut-être 70%. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'endroits où vous n'avez rien à récupérer. Par exemple, les vallées sont trop petites, la hauteur de chute n'est pas assez élevée, vous n'allez pas faire un barrage par vallée, ce n'est pas possible, etc. Donc, ça vous donne ce genre de raisonnement, la limite supérieure que vous pouvez raisonnablement atteindre et c'est avec ce genre de raisonnement que vous pouvez dire ou ne pas dire quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu qui est qu'en France, par exemple, on a atteint à peu près 90% du potentiel. C'est en faisant ce genre de calcul. On a regardé quelle était la quantité totale d'eau qui tombait en altitude sur des vallées d'une certaine taille qu'on pouvait fermer par un barrage et avec une hauteur de chute qui soit pas complètement ridicule ou un barrage qui ne nécessite pas des installations totalement titanesques. Voilà le genre de raisonnement qu'on fait pour évaluer ce qu'il est possible ou pas possible de faire. C'est ce genre de raisonnement qui va conduire à des chiffres que je vais vous donner un peu plus tard sur ce qui reste possible dans le monde pour faire de l'hydroélectricité. Ici, vous avez une autre indication très intéressante qui est à quoi peut servir l'électricité produite grâce à l'eau. Et en fait, elle sert à deux choses qui sont extrêmement différentes. Vous avez ici la production électrique BDF sur une semaine d'hiver. Donc, on reste chez nous et on est sur une semaine d'hiver. Vous constatez qu'il y a une variation significative de la quantité de la puissance appelée en fonction de l'heure. Vous voyez qu'à l'échelle de la demi-journée puisque ici on est parti à une heure et on est 13 heures derrière et bien la puissance appelée elle a pu passer de 45 gigawatts à 65 gigawatts en l'espace de quelques heures. D'accord ? Donc, pour ceux d'entre vous qui auront travaillé dans cette boutique et bien il faudra faire ce qu'il faut pour qu'en l'espace de quelques heures la puissance appelée augmente de 50%. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la puissance appelée de 50% en quelques heures ? Et bien, on peut faire deux ou trois choses et la première chose qu'on fait c'est d'ouvrir les robinets des barrages. Le barrage c'est un dispositif qui permet de fournir ce qu'on appelle de l'électricité de pointe ou d'hyperpointe c'est-à-dire c'est le truc pour lequel en quelques minutes vous pouvez passer d'une puissance nulle à la puissance maximale de l'installation. Et un gros barrage ça peut être une grosse puissance maximale. Le barrage des trois gorges alors évidemment c'est vraiment l'exemple d'abord il n'est pas national mais enfin l'exemple le plus, le plus, le barrage des trois gorges si ma mémoire est bonne c'est 18 gigawatts ou 20 gigawatts de puissance installée c'est-à-dire l'équivalent de 15 tranches nucléaires en ordre de grandeur. Donc ça crache. Même un barrage dans les Alpes c'est de l'ordre la puissance installée ça peut être de l'ordre du gigawatt donc c'est des grosses installations. Mais par contre si vous les mettez à pleine puissance vous n'allez pas durer très longtemps. Un barrage typiquement ça peut fonctionner l'équivalent de 500 à 1000 heures dans l'année. Donc si vous ouvrez les robinets et que vous les laissez ouverts en permanence et bien quand vous êtes arrivé à la fin au milieu du mois de février si vous les ouvrez le 1er janvier il n'y a plus d'autres barrages et à ce moment vous ne pouvez plus vous en servir. Donc ce qu'on fait avec les barrages c'est de gérer ce qu'on appelle la pointe ou l'hyperpointe. Et on a l'autre hydroélectricité dont je vous ai parlé ce qu'on appelle le fil de l'eau lui c'est l'exact inverse c'est le truc qui vous crache toute l'année la même chose. Ça c'est ce qu'on appelle de l'électricité de base c'est à dire c'est de l'électricité dont on a besoin en permanence. Et là vous voyez que quoi que fassent les français en hiver on n'a jamais moins de 45 gigawatts qui sont appelés sur une puissance installée en France qui est à peu près de 100 101.00 pardon pas 2.00 donc sur une puissance installée en France qui est de l'ordre de 100 gigawatts pour la production électrique avec évidemment des durées d'utilisation annuelles qui ne sont pas du tout les mêmes selon le moyen que vous considérez et bien il y en a 45 qui sont toujours en fonctionnement et ça peut monter jusqu'à 70 ou 75 quand il y a vraiment besoin de beaucoup. Donc dans l'électricité de base ici vous avez le qu'est-ce que je veux dire le fil de l'eau c'est-à-dire une partie de l'hydroélectricité qui est extrêmement peu souple en gros ça crache tout le temps la même chose et l'autre partie de l'hydroélectricité elle est extrêmement souple c'est vraiment le truc qui est commandable à volonté et qui va permettre de contrôler la variation de la demande à des échelles de temps très courtes. Donc vous voyez ici le nucléaire qui ne varie pas beaucoup mais qui varie quand même on peut quand même moduler un peu la production nucléaire pas trop ici vous avez ce qu'on appelle le thermique à flammes ou le classique s'il s'agit très concrètement des centrales à charbon et des centrales à gaz que vous allez laisser pour une partie d'entre elles en chauffe donc elles émettent un peu de CO2 en permanence parce que de temps en temps vous avez besoin comme pour une cuisinière où vous auriez le brûleur en veilleuse de temps en temps vous avez besoin d'ouvrir le truc en grand pour que votre centrale se mette à alimenter le réseau. Donc l'hyper pointe c'est l'hydroélectricité et la semi-base ou la pointe s'est fournie pour partie par des centrales thermiques qui sont des centrales à flammes. Que représente l'hydroélectricité dans la production électrique des divers états à la surface de la planète ? Eh bien voilà un graphique que vous devrez apprendre par cœur. Voilà donc la part de l'hydroélectricité et en fait ce qu'il faut retenir dans ce graphique c'est les enseignements généraux et l'enseignement général c'est que vous allez avoir beaucoup d'hydroélectricité dans les pays qui ont beaucoup de montagnes. Donc si vous prenez un pays un peu plat par exemple nos amis allemands si vous prenez un autre pays un peu plat par exemple nos amis polonais par exemple les grands bretons ils ont beau avoir les highlands et quelques collines ça permet quand même pas de faire quelques fantômes et quelques légendes mais pour l'hydroélectricité c'est moins pratique. Si vous prenez les Danois et les Pays-Bas tout plat tout plat et bien l'hydroélectricité pas vastoche. A l'opposé vous allez trouver ici des pays qui sont très montagneux les Norvèges vous avez tous vu des photos de fjords de Norvégiens il y a du relief alors il y a du relief derrière aussi il y a des montagnes le Brésil qui a des montagnes puisque le Brésil s'appuie pour partie sur la cordillère des Angles comme vous le savez on va retrouver exactement pour cette même raison le Venezuela la Colombie on va trouver le Chili etc. l'Argentine voilà donc les pays qui sont sur la cordillère ont un approvisionnement hydroélectrique significatif les pays d'Afrique où il y a du relief on va trouver également des choses qui peuvent être significatives et les pays alpins en Europe donc Autriche Suisse sont également des pays et la France et est à 15% ce qui est déjà pas si ridicule que ça pour un pays qui n'est pas complètement et uniquement montagneux voilà donc vous avez ici le pourcentage et vous voyez qu'il n'y a qu'une petite quantité de pays une petite poignée de pays dans le monde qui arrive à monter on va dire au dessus d'un tiers d'électricité d'origine hydraulique quand on voit ce genre de graphique évidemment on se pose la question qui est est-ce que c'est facile de faire mieux et plus alors une première manière de répondre à cette question est tout simplement de regarder comment est-ce que les pays se sont équipés et si on est toujours dans une très forte progression de l'équipement en barrage ou pas et vous avez ici deux courbes ou deux histogrammes plus exactement qui vous donnent l'équipement en barrage en Europe et en Asie Asie et Europe et vous voyez que en fait on n'est pas dans une courbe de progression où ça n'arrête pas d'augmenter depuis qu'on a commencé à faire des barrages il y a eu un maximum dans les années 60 et 70 et depuis c'est en train de descendre par ailleurs il y a quelque chose qu'il faut savoir c'est que dans le monde la grande majorité des barrages ne sont pas destinés à produire de l'électricité la première fonction des barrages dans le monde c'est de réguler les écoulements d'eau pour les usages agricoles et en particulier c'est de faire des retenues d'eau pour pouvoir avoir de l'eau quand on en a besoin pour irriguer et pour réguler le débit des fleuves c'est à ça que ça sert avant tout la production d'électricité à partir de barrages c'est moins de la moitié des barrages construits dans le monde plus de la moitié des barrages construits dans le monde servent à des usages agricoles alors voyez donc que le qu'est-ce que je veux dire la progression du nombre de barrages s'est ralentie alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ça dépend de la région à laquelle on s'intéresse et vous avez ici par exemple pour les pays d'Asie alors je suis désolé c'est en anglais mais enfin normalement vous arriverez à suivre j'espère que vous savez tous ce que c'est que Myanmar oui très bien donc vous avez ici pour un certain nombre de pays d'Asie la production possible donc le technique alif feasible là c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure l'eau qui tombe en altitude fois la fraction des bassins versants où techniquement on peut faire quelque chose fois la hauteur de chute fois le rendement voilà c'est ça le technique alif feasible et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays où le potentiel équipable est encore extrêmement important et où on peut augmenter de manière très significative la quantité d'électricité produite par ce moyen il n'empêche que la question se pose et vous l'avez vu largement débattu dans les journaux à l'occasion du barrage des Trois Gorges de savoir si c'est propre ou si c'est pas propre parce que ça se pose là comme ailleurs quand on a fait les barrages dans les Alpes il y a un certain nombre d'endroits où les habitants qu'on a déplacés ont considéré que c'était pas propre ils n'étaient pas du tout d'accord avec l'idée que l'hydroélectricité c'était propre pour installer le barrage des Trois Gorges l'ordre de grandeur qui circule habituellement c'est qu'on a déplacé à peu près un million de personnes et même si ça va en choquer certains de faire cette comparaison je vous rappelle que l'accident de Tchernobyl c'est 150 000 personnes déplacées d'une certaine manière on peut se poser la question oui est-ce que c'est tout voilà donc c'est je encore une fois est-ce que c'est propre est-ce que c'est pas propre à chacun d'en juger ça n'est jamais sans inconvénient encore une fois ça n'est jamais sans inconvénient ensuite il y a une autre énergie ou exactement une autre source d'énergie renouvelable qui va être on va regarder de près qui est la biomasse je vais revenir à ce graphique où normalement vous connaissez les chiffres par cœur puisqu'il y aura une interro écrite là-dessus et je vais vous rappeler que la photosynthèse c'est actuellement 120 milliards de tonnes de carbone pris chaque année séquestrées par les êtres vivants alors 120 milliards ici plus pour être très précis 50 milliards là mais pour le moment je ne vous parle pas des algues bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent de près à la production de ce genre de choses mais c'est très difficile aujourd'hui de trouver des chiffres un peu fiables des tas de trucs qui circulent partout mais les chiffres un peu fiables et les résultats d'études ce n'est pas facile donc à peu près 120 milliards de tonnes séquestrées par les êtres vivants terrestres il se trouve que là-dedans vous avez aussi la respiration des plantes enfin vous avez pardon vous n'avez pas aussi vous avez la respiration des plantes à déduire s'il vous plaît vous avez la respiration des plantes à déduire pour calculer ce que les écosystèmes conservent vraiment et ce qu'on appelle l'accrue annuelle donc il se trouve il se trouve que les plantes rejettent dans l'année 60 milliards de tonnes de carbone donc dans les sucres et l'amidon qu'elles ont photosynthétisé en prenant 120 milliards de tonnes de carbone dans l'année il y en a 60 qui repartent sous forme de CO2 immédiatement parce que les plantes respirent donc il vous en reste 60 donc votre productivité primaire nette annuelle c'est 60 milliards de tonnes de carbone dans l'année pour l'ensemble des terres émergées alors 60 milliards de tonnes de carbone ça vous fait en ordre de grandeur de 50 à 100 milliards de tonnes équivalent pétrole ça dépend de la fraction d'hydrogène ça dépend de la fraction d'oxygène parce que s'il y a déjà de l'oxygène c'est plus vous qui pouvez oxyder donc brûler ça dépend de etc donc en ordre de grandeur vous êtes entre 50 et 100 milliards de tonnes équivalent pétrole de biomasse synthétisée ce qui fait bah vous voyez ça fait 5 fois la consommation d'énergie de l'humanité c'est pas si monstrueux que ça c'est pas si monstrueux que ça parce que dans cette productivité primaire nette vous avez entre autres choses besoin de manger vous avez entre autres choses besoin de manger et vous ne pouvez pas prélever la totalité de la biomasse juste pour faire de l'énergie pour alimenter des industries car des industries sans personne qui mangent à l'intérieur ne sont pas prospères très longtemps donc vous avez à peu près 5 fois la quantité consommée et on va voir que à partir de ça vous pouvez faire énormément de choses vous pouvez bien évidemment l'utiliser en direct c'est la combustion du bois dont je vous parlais tout à l'heure et sinon vous pouvez faire des tas de transformations dans tous les sens alors une partie des transformations que vous pouvez faire sont d'ordre mécanique je vais vous en parler après vous prenez une plante qu'on appelle un oléagineux c'est à dire une plante qui vous produit de l'huile typiquement du colza ou du tournesol sous nos latitudes typiquement du palmy à huile sous d'autres latitudes ou du jatropha ou ce que vous voulez et là vous avez un traitement mécanique qui est tout simplement du pressurage vous en sortez ce qui vous intéresse si vous êtes très riche vous pouvez même rouler à l'huile d'olive vous en sortez ce qui vous intéresse et vous vous en servez comme énergie après vous pouvez demander à des petites bêtes de commencer à faire une partie du travail pour vous ça c'est typiquement si vous avez des plantes qui produisent des sucres ou de l'amidon et vous allez donner ça à manger à des bactéries qui vont vous faire de l'alcool voilà ça marche très bien pour faire du château Margaux et ça marche aussi pour faire d'autres choses comme par exemple des vinases contenant de l'éthanol à partir de betteraves c'est quelque chose que les bactéries savent faire ensuite vous pouvez amener directement vous l'énergie thermique pour faire non pas la réaction confier la réaction à des bactéries mais la faire vous à la main exactement de manière artificielle avec de l'énergie thermique c'est la gazéification donc là vous prenez des matériaux qui sont suffisamment secs pour être combustibles et vous en faites de la gazéification et enfin vous pouvez faire également appel à des bactéries mais à d'autres bactéries cette fois-ci qui ne vont pas travailler en milieu aérobie donc c'est pas des bactéries qui ont besoin d'oxygène c'est au contraire des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène et ces bactéries qui n'aiment pas l'oxygène elles ont un métabolisme qui leur fait produire du méthane quand elles s'attaquent à de la matière organique et le méthane est évidemment un gaz combustible ça c'est comme ça que l'on fabrique le biogaz donc la matière organique on peut s'en servir pour faire énormément de choses et bien évidemment dans tous ces procédés de transformation vous allez avoir des pertes en ligne qui sont liées au fait que ou vous avez des sous ou des coproduits qui ne vous intéressent pas ou vous avez besoin d'injecter de l'énergie pour assurer la transformation typiquement la gazéification et toute la question est de savoir quel est le rendement brut vers net de ces diverses filières alors je vais vous en prendre deux qui sont particulièrement médiatiques en ce moment c'est méthyl, tertio, butyl, esther si ma mémoire est bonne et éthyl, tertio, butyl, éther c'est des biocarburants qu'on obtient en ayant coupé l'éthanol avec de l'isobutène voilà ça va mieux voilà le schéma de principe de la fabrication de la production des biocarburants vous avez deux filières importantes de production de biocarburants et je vais vous illustrer à travers la production des biocarburants les questions d'ordre calculatoire qui se posent pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise affaire c'est ça l'esprit de ce que je vais vous raconter maintenant une première filière de production des biocarburants consiste à partir de plantes qui produisent du sucre ou de l'amidon alors l'amidon c'est typiquement le blé et le maïs et le sucre vous avez les betteraves qu'est-ce que je veux dire et la canne en gros ce sucre en fait il apparaît non pas sous forme de petits cubes prêts à être mis dans le café mais il apparaît dans un jus que vous avez que vous obtenez en sortie de fermentation donc en les cultures vous allez les presser vous allez ou presser la canne ou presser des betteraves vous obtenez un jus sucré vous donnez ça à manger à vos bactéries c'est exactement comme quand on fait du vin vous obtenez à la fin quelque chose dans lequel vous avez 10 à 15% d'alcool et le reste c'est de l'eau et des tas de machins en suspension donc entre l'étape fermentation et l'étape éthanol en fait vous avez tout un tas de trucs qui ne sont pas représentés sur ce graphique mais dont je vais vous parler après des opérations intermédiaires qui permettent d'obtenir de l'éthanol c'est-à-dire de l'éthanol débarrassé de son eau et cet éthanol vous allez ou l'injecter en direct dans de l'essence ou bien l'utiliser quasiment pur c'est par exemple le cas de l'E85 mais pour ça il faut adapter les moteurs ou bien vous allez le faire réagir avec de l'isobutaine et pour reprendre le sigle que vous avez tout à l'heure vous avez l'acronyme ETBE c'est-à-dire quelque chose qui va brûler mais qui n'est plus de l'éthanol vous avez une deuxième filière de biocarburant qui part des oléagineux donc là vous prenez quelque chose qui vous produit de l'huile et vous n'avez pas de traitement ni bactérien ni thermique intermédiaire vous allez simplement presser exactement comme quand vous faites de l'huile de tournesol ou de l'huile de noix vous pressez vous filtrez ce que vous obtenez et cette huile ou bien vous pouvez l'utiliser en direct dans un moteur très robuste très primaire pas sophistiqué mais les constructeurs de voitures vous expliqueront que dans les voitures modernes il vaut mieux pas faire ça parce que sinon vous allez tout dérégler et la filière ordinaire on va dire c'est de faire une double estérification et à ce moment vous obtenez des estères que vous allez mélanger au diesel ou au gasoil avec le 12 acronyme de EMHV en général estère j'ai plus trop quoi derrière voilà maintenant un peu plus détaillé ce qui va se passer dans le cadre de l'éthanol parce que pour savoir combien on a économisé dans une affaire dans laquelle plus exactement pour savoir combien une affaire dans laquelle on a eu besoin d'investir et rentable et bien il faut regarder ce qu'on a produit à l'arrivée mais enlever les charges qu'on a en cours de route alors si je prends le cas de l'éthanol vous allez produire en cours de route certes de l'éthanol mais des tas d'autres machins qui ne sont pas de l'éthanol et que vous n'allez pas mettre dans un réservoir de voiture vous allez obtenir ce qu'on appelle des pulpes et des drèches c'est à dire les résidus solides que vous avez à la suite de votre phase de broyage vous allez obtenir éventuellement ce qu'on appelle des vilas c'est à dire de l'eau débarrassée de l'alcool qu'elle contient et ces trucs là vous pouvez en faire ou ne pas en faire quelque chose après la question c'est comment est-ce que vous faites une allocation de l'énergie que vous avez besoin de consommer pour alimenter votre procédé vous avez besoin de faire une allocation vous allez produire un truc qui vous intéresse et un truc qui vous intéresse moins et bien vous avez des manières diverses de faire ce qu'on appelle les allocations par exemple l'énergie de distillation au niveau de l'éthanol enfin pour produire l'éthanol vous avez donc une vinasse enfin du vin en gros vous avez du vin vous le distillez sauf que c'est du vin de betterave ou du vin de canne vous le distillez il faut de l'énergie pour distiller cette énergie comment est-ce que vous l'imputez ? une première manière de l'imputer est de dire je sors à la fin de ma distillation de l'éthanol d'un côté et de la flotte de l'autre et je j'impute l'énergie au prorata des masses vous allez voir après ce que ça a comme signification sur l'allocation une deuxième manière de faire c'est de dire ce qui m'intéresse en fait c'est d'avoir un produit qui brûle donc ce que je cherche c'est le contenu énergétique donc je vais faire une imputation au prorata du contenu énergétique de ce que je produis l'hypothèse extrême en pareil cas c'est de dire que 100% de vos intrants sont imputés à l'éthanol produit parce qu'en fait il n'y a vraiment que ça qui vous intéresse et le reste a une petite valeur mais enfin bon c'est tellement petit que c'est même pas la peine d'en parler une troisième manière c'est de dire aujourd'hui il y a un étalon qui a été inventé pour comparer tout et le reste vous connaissez peut-être cette petite citation que moi je trouve très profonde d'une certaine manière c'est l'argent c'est ce qu'on a inventé pour comparer les tas de trucs qui ne sont pas comparables entre eux c'est pas faux c'est exactement à ça que ça sert donc on peut faire une allocation économique c'est pas idiot c'est pas illégitime en soi parce que justement quand on parle d'économie c'est qu'on essaye d'utiliser un indicateur transversal qui permet de comparer tout et le reste donc on peut faire une allocation économique et donc ça veut dire que ça je le vends à un certain prix ça je le vends à un certain prix ça je le vends à un certain prix et j'alloue mes intrants au prorata du prix de vente de mes produits alors cette affaire là a une grosse importance parce que regardez l'exemple de l'éthanol je vais avoir ici en entrée un champ de blé pour produire mon blé j'ai besoin de fabriquer des engrais ça c'est une consommation énergétique j'ai besoin de fabriquer mon tracteur et j'ai besoin de le faire avancer et en sortie je vais avoir du blé et de la paille si je fais à ce niveau là une allocation massique ça veut dire que la moitié des intrants énergétiques dont j'ai besoin pour ma culture je l'affecte à la paille si je fais une allocation économique ça ça vaut quasiment rien et la totalité de mes intrants va se retrouver affectée au blé ensuite j'ai une deuxième opération donc je vais mettre de l'eau là dedans et des bactéries qui vont tout fermenter mes bactéries vont respirer donc elles vont émettre du CO2 il pèse ce CO2 il a une masse d'accord alors évidemment à ce niveau là je ne consomme pas énormément d'énergie mais enfin je pourrais en affecter une petite partie par exemple l'énergie de fabrication de la cuve je pourrais en affecter au CO2 voilà si je considère que le CO2 que je rejette dans l'atmosphère est un truc qui n'est pas un produit recherché qui n'a aucune valeur économique et qui etc j'implute rien si ce CO2 il m'est racheté par Coca-Cola pour gazéifier les bouteilles je peux éventuellement imputer quelque chose à ce CO2 et enfin derrière vous allez mettre de l'énergie pour distiller la vinasse dans laquelle vous avez l'éthanol enfin exactement le liquide dans lequel vous avez l'éthanol et vous allez sortir en masse beaucoup plus de vinasse que d'éthanol stricto sensu donc si vous faites une allocation de l'énergie de distillation qui est le gros de l'énergie quand on produit de l'éthanol au prorata des masses et bien c'est essentiellement ce qui n'est pas l'éthanol qui va récupérer une large partie de cette énergie de distillation alors quand je vous dis des choses comme ça ça peut vous sembler évident qu'il ne faut pas faire d'imputation massique c'est à dire on cherche de l'éthanol on ne va pas imputer les deux tiers de l'énergie qu'on utilise et bien si il y a des gens qui font les calculs comme ça et il y a une étude en France qui a créé une polémique très importante et malheureusement parce qu'elle est à l'origine d'une partie de la politique française actuelle en matière de biocarburant qui a calculé des gains nets liés à la production des biocarburants avec une allocation massique dans ce schéma là et pour ne pas les nommer c'est l'ADEME qui a fait ça c'est l'ADEME qui a fait ça et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la politique en faveur de l'éthanol est si offensive c'est parce que ces chiffres là ont circulé partout moi je vous pose la question j'ai mon avis là dessus mais je vous pose la question est-ce que c'est très légitime quand ce qu'on cherche vraiment c'est ça de faire une allocation massique des intrants bon alors on a une autre manière de compter qui n'est pas une manière où on alloue mais une manière où on soustrait et là ce qu'on fait en gros c'est que pour chacun des coproduits qu'on a dans cette affaire donc on impute tout à l'éthanol qu'on a produit et on fait des déluctions pour chacun des coproduits qui arrivent en cours de route donc là ce qui va servir par exemple à l'alimentation animale pulpe et drèche c'est les résidus solides ou pâteux que vous avez une fois que vous avez distillé et que vous avez filtré donc vous avez broyé votre allez on va prendre l'exemple de la betterave vous avez broyé votre betterave vous avez fait un jus sucré le jus sucré vous donne de l'alcool vous récupérez l'alcool par distillation et ce qui n'est pas l'alcool c'est à la fois de la flotte et de la matière en suspension qui va vous donner un résidu solide ou pâteux et bien ce résidu solide ou pâteux c'est ça les pulpes et les drèches et ça ça vous sert à faire de l'alimentation animale alors la manière dont vous pouvez compter c'est pas ou la masse ou la valeur économique c'est comment est-ce que j'aurais fait si j'avais pas fait de l'éthanol si j'avais pas fait de l'éthanol j'aurais cultivé d'autres trucs j'aurais mis les vaches dans un pâturage j'aurais je sais pas quoi c'est quoi le contenu énergétique et les émissions de l'autre truc que j'aurais fait si j'avais pas eu mes sous-produits de la production d'éthanol et à ce moment vous allez affecter à ça non pas une cote-part de l'énergie que vous avez utilisé pour produire l'éthanol plus l'éco-produit vous allez affecter un ratio qui est les émissions de gaz à effet de serre ou la quantité d'énergie que vous avez utilisé pour faire autrement si vous n'avez plus accès à ça c'est ça l'idée c'est ce qu'on appelle la méthode des impacts évités c'est comme ça que vous voyez des gens en faveur des énergies renouvelables vous dire ce qui n'est pas nécessairement illégitime si je fais tel truc alors j'évite tant d'émissions c'est exactement ce genre de raisonnement si je procède comme ceci alors j'ai plus besoin d'utiliser un bout de centrale à charbon ou un bout de centrale à gaz comme j'aurais fait sinon c'est exactement le même principe et à ce moment votre calcul devient encore différent alors tout ça peut vous sembler très technique et ça l'est ça a un impact absolument majeur sur le résultat vous avez ici pour l'éthanol le gain par rapport à l'essence en fonction de la méthode que vous utilisez si vous êtes à 0% de gain ça veut dire que vous ne gagnez rien par rapport à l'essence ça veut dire que toute l'énergie que vous avez utilisée le long de la chaîne pour faire les engrais faire le tracteur faire avancer le tracteur distiller enfin construire la cuve dans laquelle ça macère et ça fermente distiller etc et bien toute l'énergie que vous avez consommée pour tout ça c'est identique à l'énergie qui est contenue dans l'éthanol que vous avez produit d'accord donc vous avez une opération blanche simplement vous avez offert un débouché à quelqu'un qui avait des betteraves ou du blé et qui ne savait pas quoi en faire et du reste c'est historiquement pour ça que la politique des biocarburants a pris place en France donc si vous êtes à 0% ça veut dire que vous n'avez rien économisé et si vous êtes à 0% et que vous avez produit 5 millions de tonnes de biocarburant ou 5 millions de tonnes équivalent pétrole de biocarburant ça veut tout simplement dire que les 5 millions de tonnes équivalent pétrole contenues dans vos biocarburants correspondent à une dépense énergétique de 5 millions de tonnes équivalent pétrole que vous avez réalisé ailleurs dans le secteur industriel dans le secteur agricole etc le contenu énergétique de vos biocarburants s'ils sont produits à 0% d'économie ça veut tout simplement dire que ça correspond à une dépense énergétique qui a été faite ailleurs vous avez simplement changé votre dépense énergétique de tiroir c'est tout mais globalement pour le payer vous n'avez rien gagné si vous êtes à 10% ça veut dire que au lieu de prendre un litre d'essence et d'avoir émis 0,9 au lieu d'avoir émis 1 et bien avec le litre d'éthanol compte tenu de tout ce que vous avez dû faire pour le produire vous avez émis 0,9 le bilan complet du litre d'éthanol c'est 0,9 alors évidemment c'est 0 tout court dans le moteur de la voiture puisque dans le moteur de la voiture vous allez oxyder du carbone qui était contenu dans de la biomasse et donc rendre à l'atmosphère du carbone qui a été prélevé dans l'atmosphère il y a 6 mois ou il y a un an donc vous êtes dans le cycle court du carbone le carbone qui est oxydé dans la chambre de combustion du moteur ne participe pas au changement climatique par contre pour avoir la molécule dans votre moteur vous avez dû consommer de l'énergie fossile à d'autres moments ou de l'énergie tout court à d'autres moments et tout ça mis bout à bout ça va vous représenter 0,9 de ce que vous avez dans votre moteur alors ça peut être 0,9 en énergie ou 0,9 en émission de gaz à effet de serre vous avez deux manières de faire le calcul là c'est que vous êtes à 0,8 etc et là c'est que vous avez économisé la moitié ou 60% et bien dans la première ACV qui avait été publiée par l'ADEME on était à plus de 50% alors que si vous refaites les calculs avec des règles qui personnellement me paraissent beaucoup plus orthodoxes c'est à dire ou le contenu énergétique ou les impacts évités ou la valorisation économique des coproduits vous économisez pas plus de 50% vous économisez entre 10 et 20% ce qui veut dire encore une fois que quand tout à l'heure je vous ai dit les biocarburants dans le monde c'est 20 millions de tonnes équivalent pétrole ça veut dire que d'avoir produit ces biocarburants si on est à 0,8 partout ce qui n'est pas le cas parce qu'au Brésil c'est bien meilleur mais si on était à 0,8 partout c'est pour vous illustrer le raisonnement en fait sur ces 20 millions de tonnes équivalent pétrole de biocarburants produit on en a vraiment économisé 0,4 oh 4 pardon 20% fois 20 donc 4 et les 16 autres on les a simplement déplacés d'ailleurs c'est 16 qu'on a eu besoin de consommer dans l'agriculture et dans l'industrie voilà ça c'est quelque chose qui illustre d'une manière plus générale le fait que quand vous regardez quelle est la pertinence de procéder d'une autre manière que la manière qu'on utilise habituellement et je dirais que d'une certaine manière ça va être une partie centrale du prochain cours quand on parlera du bilan carbone ça va fondamentalement dépendre des frontières du système c'est à dire jusqu'où est-ce que vous portez votre champ de vision et de la manière et des conventions de la légitimité des conventions que vous prenez pour faire vos calculs il n'existe pas de résultat qui soit indépendant des conventions qu'on a prises pour le calculer ça n'existe pas voilà je vais finir cette affaire sur les biocarburants avec un petit calcul d'ordre de grandeur la photosynthèse ne peut encore monsieur de la palisse par la force des choses pas séquestrer ou absorber plus d'énergie que l'énergie solaire l'énergie solaire je vous rappelle que c'est 1200 à 1700 kWh par mètre carré par an en France en fait la photosynthèse vous vous rendez compte qu'elle a un rendement qui est de l'ordre de 0,5% en moyenne une fraction de pourcent donc la quantité totale d'énergie produite par hectare et par an grâce à la photosynthèse plutôt est de l'ordre de 6 ou 7 tonnes équivalent pétrole ça c'est l'ordre de grandeur de ce que vous pouvez produire sur un hectare de terre comme matière sèche dans l'année comme contenu énergétique de la matière sèche dans l'année avec la photosynthèse typiquement vous voyez 6 tonnes équivalent pétrole sur un hectare ça fait en gros il y a un facteur 2 entre les deux ça fait de l'ordre de 13 à 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an regardez un champ de blé un champ de blé à 8 quintaux hectares 80 quintaux hectares pardon ça vous fait 8 tonnes et en général vous avez un poids à peu près équivalent de paille donc 8 plus 8 16 c'est ça l'ordre de grandeur et c'est vraiment quelque chose qui est très productif un champ de blé donc vous êtes là plutôt dans le haut de la fourchette dans les forêts en général vous êtes en dessous les forêts sont moins productives que les champs de cultures annuelles donc l'ordre de grandeur c'est quelques tonnes équivalent pétrole à l'hectare c'est ça la matière organique qui est produite par la photosynthèse si vous avez si vous utilisez cette biomasse en substitut au chauffage par exemple vous prenez le blé qui a poussé dans l'année et vous le mettez directement dans une chaudière ce qui est quelque chose qu'on peut parfaitement faire et bien à ce moment le potentiel de substitution d'un hectare de terre que vous affectez à ce genre d'usage c'est 3 à 4 tonnes équivalent pétrole par an si vous commencez par en faire des biocarburants dans les bon cas de figure vous êtes plutôt à 1 vous avez vu tout à l'heure qu'avec des méthodes correctes d'allocation pour l'éthanol de 4 on passe à 4 fois 0,2 donc vous êtes plutôt aux alentours de 0,8 pep par hectare de pétrole économisé d'énergie fossile économisée avec des oléagineux je ne vous ai pas déroulé le raisonnement mais vous êtes aussi à une fraction de pep par hectare d'énergie en fin de course une fois déduit les rendements de transformation ça veut dire quoi cette affaire ça veut dire que si le but du jeu c'est d'économiser du pétrole avec des biocarburants avec de la matière organique qui a poussé sur un champ il vaut beaucoup mieux pousser le chauffage à base de céréales et de bois que de pousser les biocarburants je vous rappelle que le gasoil et le fuel domestique c'est le même produit pétrolier c'est le même donc faire économiser du fuel en développant les chaudières à céréales ou ça peut vous paraître hérétique mais ou faire économiser du gasoil en développant les biocarburants c'est très exactement la même économie de produits pétroliers à l'arrivée et pour tout compliquer en France il se trouve qu'en France la dieselisation du parc fait qu'on consomme de plus en plus de diesel et de moins en moins d'essence or les biocarburants qui sont poussés fortement en avant actuellement sont des substituts à l'essence et non pas des substituts au diesel or pour le moment on est déjà dans la situation dans laquelle dans le pétrole brut qui est importé en France les raffineurs ré-exportent une partie de l'essence qu'ils ont produite parce qu'ils n'arrivent pas à la vendre sur le territoire français et ils sont obligés d'importer du diesel en plus de ce qui est produit sur le territoire français pour alimenter les automobilistes français ceci explique cela c'est à dire pourquoi est-ce que dans les derniers mois le diesel a augmenté plus vite que l'essence c'est parce que vous n'avez pas de manière homogène et isotrope l'essence et le diesel qui augmente même pareil en sortie de raffinerie parce qu'on consomme les deux exactement comme ils sont produits ni plus ni moins il y a en plus des mouvements d'exportation et d'importation qui viennent se rajouter là-dessus donc vous avez ici un exemple typique de cas de figure dans lequel si vous regardez les choses vues de Mars en vous demandant ce qui fait sens vous arrivez à une utilisation des énergies renouvelables qui n'est pas celle qu'on utilise aujourd'hui enfin qui n'est pas celle qu'on constate aujourd'hui on devrait faire plutôt du diesel enfin plutôt des substituts au diesel que des substituts à l'essence et on devrait plutôt s'attaquer au chauffage avec de la biomasse non transformée plutôt que de commencer par la transformer avec des tas de pertes en ligne pour l'opération de transformation pour aller mettre ça dans les réservoirs des voitures et pour finir ce petit calcul d'ordre de grandeur en France on a 50 millions d'hectares de surface métropolitaine donc si vous multipliez c'est par 1 en haute fourchette ça veut dire que vous arriverez à produire 50 millions de tonnes équivalent pétrole de carburant il se trouve qu'actuellement on en consomme 90 des millions de tonnes de vrai pétrole donc ça vous donne une idée du potentiel atteignable avec les biocarburants vous voyez bien que là on est typiquement sur un exemple où vous pouvez faire toute la recherche que vous voulez tant qu'on ne s'est pas touché à ça pas de question de recherche je veux dire vous avez une limite maximale et vous ne ferez pas rouler la voiture de monsieur tout le monde avec des biocarburants voilà pour le moment ça n'est physiquement pas possible bon 10 minutes de pause et on parle de la géothermie merci 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 merci